Générique Générique La ministre de la Femme D'échanger avec ses hôtes en vue de leur réinsertion Dans des métiers plus nobles Mais Anne nous l'autodésirait Ne compte pas s'arrêter là dans son combat Contre la dépravation des mœurs Elle envisage les prochains jours la fermeture De plusieurs bars dans le district d'Abidjan C'est ce que nous dit Gabrielle Zanni Le Drumba Situé à Cocody Riviera Golf Est désormais fermé C'est ici que travaillent Des jeunes filles comme serveuses à moitié nu La police a fait une descente Dans ce bar dans la nuit du jeudi 3 avril Le gérant et le diguet interpellé Ont été conduits devant le parquet 15 jeunes filles entendues Et mises à la disposition De la ministre de la solidarité Qui les a reçues ce mardi à son cabinet Au plateau afin de comprendre leur situation J'ai deux enfants Franchement c'est moi même qui m'occupe de mes enfants Qui vont à l'école et tout ça Donc personne n'est pas envoyé dans ce bar C'est moi qui ai décidé d'aller travailler là-bas Parce que vraiment j'ai gagné bien ma vie là-bas Amener les clients à consommer la boisson Par tous les moyens C'est bien la tâche difficile Aux conséquences souvent irréversibles À laquelle se livrent ces filles Entre 18h et 6h du matin Pour en moyenne 25 à 50 000 francs CFA par jour Elles sont souvent battues ou violées Par des hommes ivres La ministre de la solidarité a décidé de les aider Le cadre de la politique d'autonomisation économique de la femme Proposait autre chose à ces filles Qui apparemment sont volontaires Je les recevrai donc jeudi à nouveau Pour leur permettre de franchir le pas De s'engager Et de choisir la vie qu'elles veulent mener Mais je crois qu'elles ont le droit de se battre Pour leurs enfants Pour leur famille Mais pas à n'importe quel prix Mais Anne Désirée ou l'automne n'en restera pas là Des descentes policières dans les bars seront de plus en plus fréquentes Oui il faut s'y attendre Nous avons une réunion il y a à peine 10 jours Aujourd'hui voici les premiers résultats Madame la directrice de la police fondée nous a assuré Que ce complexe ou ce bar Ne saurait en aucune manière être ouvert à nouveau Tout en invitant les filles à sortir de ce milieu Et les populations à dénoncer les cas de proxénétisme Déguisés dans les bars et autres lieux La ministre compte ouvrir un centre d'accueil Pour recevoir ces filles aux conditions difficiles Le CHU de Cocody est son directeur général depuis hier Le professeur Jean-Claude Kouassi Jusque là à la tête de ce centre occitalier A été suspendu de ses fonctions Ainsi que deux autres agents C'est là une décision prise hier Lors du conseil des ministres Rendons-nous maintenant à Marcory A la rencontre d'un passionné d'insectes Noël Brousse et son nom Se sert de fils de fer et de perles recyclés Pour matérialiser ces insectes Qu'il voit au cours de ces nuits blanches Il s'agit pour ce jeune homme De contribuer à la protection de ces espèces Que l'on tue à la chaussure Ou par un simple geste de la main Marcory, quartier Sainte-Thérèse A l'intérieur de cette cour commune Un abri de fortune en guise de laboratoire pour Noël La trentaine révolue, le jeune artisan reproduit A partir de fils de fer et de perles africaines recyclées Des insectes volants ou rampants Sa devise, chaque être à sa place sur terre Est donc droit à la vie Après un voyage infructuré au Sénégal Je suis rentré ici en Côte d'Ivoire Depuis toutes les nuits Je n'ai pas pu dormir Parce que les images qui se sont passées Ça fait que j'avais l'insomnie Et il y avait beaucoup aussi ces images d'insectes Comme des choses qui se battaient Qui sont très choquées dans ma tête Voilà, qui voulaient sortir de ma tête Voilà, donc c'est en ce moment-là aussi Inspiré aussi par le fil des fers et puis les perles J'ai commencé aussi à faire sortir ces êtres-là aussi Qui étaient dans ma tête Noël est un autodidacte en la matière Son inspiration, eh bien Il l'attire de ces nuits blanches Au cours desquelles il voit défiler en boucle Ces êtres vivants Toutes choses aussi contribuent au bien-être de la planète C'est un insecte, un tout petit insecte Qui facilite la production du cacao Voilà, et sans cet insecte-là aussi Vous allez voir que la plante ne pourra pas produire à son maximum Voilà, donc aussi les insectes aussi Nous pouvons dire aussi par là que Ce sont des êtres qui sont très 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 importants aussi Dans la vie de l'homme Des scarabées, des margouillards, des moustiques Ou encore des criquets Des espèces que tente de faire vivre le jeune artisan À travers ses œuvres Des œuvres qu'il entend mettre sur le marché Très prochainement pour agrandir l'activité 0% de grossesse à l'école C'est l'objectif visé par l'Union nationale Des enseignants du secondaire de Côte d'Ivoire L'opération débutée le 9 décembre dernier S'est terminée ce 8 avril Elle vise notamment à contribuer à la réduction Des 5076 cas de grossesse En milieu scolaire intervenu en cours d'année scolaire 2012-2013 Franck Coadio L'essai technique de Cocody Un groupe d'élèves Parmi eux, des adolescentes Conscientes des méfaits de grossesse à l'école Ici, 4 cas ont été dénombrés cette année Quand les filles sont enseignes, vraiment, elles ne se concentrent pas sur leur étude Et puis, elles sont tourmentées Le stress des parents, le stress des amis à l'école Ça, tandis que c'est là Elle n'a pas les parler jusqu'à l'enseignement Ça les perturbe, ça perturbe leur milieu scolaire L'opération 0% de grossesse Un objectif fixé par la tutelle pour 2014 Après les 5076 cas de 2012 à 2013 L'Union nationale des enseignantes du secondaire de Côte d'Ivoire Veut apporter sa contribution L'UNESCO d'Ivoire, depuis le 9 décembre 2013 Au lycée technique de Cocody, a lancé l'opération Nous devons prendre à bras le corps L'écoute des enfants Parce que ces jeunes filles ont besoin d'être écoutées Ont besoin d'être accompagnées La grossesse en elle-même n'est pas une infraction Mais seulement quand elle intervient de façon précoce Et de façon indésirée Elle ingère forcément un arrêt de scolarité Le message est bien perçu par les élèves Des jeunes filles qui disent déjà avoir leur petite idée Pour éviter le piège En tant qu'élèves en classe de terminale Pour éviter d'avoir une grossesse précoce en milieu scolaire Et décider de m'asthénie Après Abidjan, l'UNESCO d'Ivoire entend visiter l'intérieur du pays La ville de Gagnoua sera la prochaine étape Mille balances pour les femmes du vivrier Dont du chef de l'État à la Sanwatara Dont vont bénéficier les commerçants de 31 régions du pays Et 13 communes du district d'Abidjan L'objectif étant de vendre désormais les produits maraîchers au kilogramme Une méthode qui fait profiter tant les commerçants que les ménagères Ben Touré et Patricia Oumouetia La vente au tas en passe d'être révolue dans nos marchés Place maintenant à la vente au kilo Et ce, grâce à un don de 1000 balances Fait par Beugre Mambé Gouverneur du district d'Abidjan Au nom du chef de l'État Aux femmes du vivrier de Côte d'Ivoire L'appel de Mme Irie Loukoulette Présidente de la Fédération des coopératives du vivrier en Côte d'Ivoire A été entendu Aujourd'hui avec la vente au kilo Toutes ces filles qui traînent Elles seront obligées de s'approcher dans leur commune Les coopératives qui sont dans leur commune Pour qu'elles puissent avoir quelque chose pour pouvoir se prendre en charge Pour Anne Désiré Ouloto Ministre de la solidarité de la famille, de la femme et de l'enfant L'heure n'est plus au discours Il faut agir en faveur de ces femmes Qui se saillent nuit et jour pour approvisionner le marché ivoirien Investir dans la femme C'est donner une chance à l'éducation de nos enfants Investir dans la femme Monsieur le gouverneur du district d'Abidjan C'est faire vivre vos collectivités Ce sont des femmes à la tâche qui prennent l'engagement De vrai contre la cherté de la vie Pour que du sachet on en vienne enfin au panier de la ménagère Avec cette balance nous les commerçants nous allons gagner Les consommateurs aussi vont gagner Et les producteurs vont gagner Donc avec la balance ça nous arrange On dit merci à monsieur le président Le gouverneur Beugre-Mambé promet faire davantage Si les femmes utilisent effectivement les balances reçues Et puis ce début de soulagement pour les populations de la Bagoué Les districts sanitaires de Bundiali et de Tengrela Viennent d'être équipés en matériel biomédical Le don est du conseil régional de la Bagoué C'est ce que nous dit Eugène Atoubé Le premier pas qui commence tout grand voyage Le président du conseil régional de la Bagoué Remetant est le préfet de cette région Du matériel de santé Pour les structures sanitaires des départements De Bundiali et Tengrela Ce sont des équipements biomédicaux Composés de lits d'hospitalisation De tensiomètres De fauteuils roulants De berceaux de maternité De PSBB De boîtes de césarienne Et une table d'opération ultramoderne Le coût total de ce matériel biomédical Est estimé à 32 millions de francs CFA Dans le budget 2014 Il y a déjà deux centres de santé Qui existent dans la région Qui ont été donné dans le département de Bundiali Il est prévu de construire ce logement Au cours de cette année 2014 Et à côté de ça Nous avons programmé deux centres de santé Dans la région Dont un à Bémou La santé figure au rang des priorités Du conseil régional de la Bagoué Le budget d'investissement Pour le programme tribunal 2014-2016 Le consacre à 515 millions de francs CFA Affectés à plusieurs projets sanitaires Dans les départements de Koutou Tengrela et Bundiali Dans cette partie du nord de la Côte d'Ivoire Où l'accessibilité aux structures sanitaires Est encore difficile Le conseil régional de la Bagoué Relève le défi De son qualité pour tous En Centrafrique Les renforts tant attendus sont enfin déployés Les premiers troupes de la mission militaire européenne En Centrafrique Euphore Composé de 800 gendarmes mobiles français Ont commencé à patrouiller Aux côtés des soldats français De l'opération Sangaris Un renfort non négligeable Quand on assiste depuis quelques jours Au départ des troupes tchadiennes Et du côté des Nations Unies L'on prévoit après une réunion ce jeudi 10 avril L'envoi de 10 000 soldats et 1800 policiers Pour établir l'ordre et la sécurité A Bangui et ses environs Après avoir répondu pendant deux jours Aux questions de son avocat Oscar Pistorius était ensuite hier Face au procureur Djerinel Réputé pour sa ténacité Il a interrogé l'athlète sur ses intentions Au moment d'appuyer sur la gâchette Le procureur a même présenté des photos Du corps sans vie De Ré Vastenkamp devant la cour Provoquant ainsi un malaise d'Oscar Pistorius Il est à la barre du tribunal de Pretoria Depuis deux jours Mais la partie la plus difficile du procès Commence aujourd'hui Pour Oscar Pistorius Accusé du meurtre de sa petite amie L'ancien athlète en disport Est interrogé par le procureur Qui est entré dans le vif du sujet Poussant Oscar Pistorius A admettre le meurtre de Ré Vastenkamp Vous avez tué Ré Vastenkamp C'est ce que vous avez fait J'ai fait une erreur Ça fait trois fois que vous le dites Quelle est votre erreur ? Mon erreur c'est que j'ai pris la vie de Ré Vastenkamp Vous l'avez tué Vous avez tiré Vous l'avez tué Pourquoi ne prenez-vous pas vos responsabilités ? Je l'ai fait Dites-le Dites oui Je l'ai tué J'ai tiré J'ai tué Ré Vastenkamp Je l'ai fait Le procureur Guérinel A voulu pousser l'ancien athlète dans ses limites En présentant des photographies très violentes du corps de sa compagne Il a également présenté une vidéo Où l'on voit le champion handicapé s'exercer au fusil sur un champ de tir Puis faire exploser une pastèque d'un coup de pistolet Vous avez fait exploser la tête de votre ami comme une pastèque A lancé le procureur Ce matin, l'avocat d'Oscar Pistorius a souhaité qu'il raconte les moments qui ont suivi les coups de feu Mais il a aussi voulu qu'il revienne sur les minutes qui ont précédé le meurtre Monsieur Pistorius, avez-vous l'intention à quelque moment que ce soit de tuer Riva ? Je n'ai jamais eu l'intention de tuer Riva ni qui que ce soit Oscar Pistorius continue de défendre la thèse de l'accident Il a maintenant face à lui un procureur qui croit lui à la thèse de l'assassinat Et qui ne manquera pas de le mettre devant ses contradictions En Ukraine, alors que la confrontation séparatiste pro-russe et loyaliste ukrainien se poursuit sur le terrain Les avancées diplomatiques se dessinent Une rencontre est prévue la semaine prochaine entre les représentants américains, russes, ukrainiens et de l'Union Européenne Voilà, c'est la fin de ce 12h30 Merci à tous de votre attention Je vous retrouve demain et c'est toujours sur RTI2 Bonne suite au programme Sous-titrage Société Radio-Canada